Bonjour à tous. Marcel Grosleau, président de l'Union des producteurs agricoles du Québec. Demain, il y aura une manifestation, un rassemblement de producteurs devant les bureaux de M. Pierre Paradis à Couranteville pour demander au gouvernement du Québec de reporter la réforme qui devrait s'appliquer à partir du 1er janvier sur le programme de crédit de taxes foncières agricoles. Je vous rappelle que cette réforme-là du programme va entraîner des coûts de 30 à 40 % du compte de taxes pour près de 80 % des producteurs agricoles du Québec. On ne demande pas d'argent supplémentaire, on demande le report de cette réforme-là pour qu'on puisse s'asseoir avec le gouvernement. Nous, la Fédération québécoise des municipalités, également le demandent. On veut s'asseoir avec le gouvernement pour pouvoir négocier une réelle réforme de ce programme-là qui est super important pour tous les producteurs agricoles du Québec. Alors, on vous attend demain à Couranteville. Et également, il y a un groupe de producteurs qui s'est donné rendez-vous à Québec pour assister à l'interpellation du Parti québécois sur cette question-là. Donc, le ministre Paradis devra également demain répondre à certaines questions posées par le Parti québécois sur cette refonte-là du programme de crédit de taxes foncières agricoles. On vous attend. J'espère que vous serez là. Sous-titrage Société Radio-Canada